Vous êtes-vous déjà interrogé sur les coulisses du Parrain 3 ? Aujourd'hui, nous allons explorer la grandeur et les difficultés qui se cachent derrière ce film de légende. Préparez-vous, car nous embarquons pour un voyage à travers l'histoire du cinéma. Pour commencer, le réalisateur Francis Ford Coppola n'avait pas initialement l'intention de tourner un troisième volet du Parrain. Ce sont des difficultés financières qui l'ont contraint à reprendre place derrière la caméra. Croyez-moi, ce n'était pas une promenade de santé. Le studio a passé des années à chercher le bon scénario et le bon réalisateur avant que Coppola ne décide de faire du Parrain 3 la conclusion de l'histoire de Michael Corleone. Le casting ? Une véritable épopée. Robert Duval s'est retiré du projet en raison de différents salarios. Et le désistement de Winona Ryder a conduit Coppola à confier le rôle de Marie Corleone à sa propre fille, Sofia Coppola. Une décision qui a provoqué un tollé, beaucoup accusant Coppola de népotisme. Le tournage s'est déroulé entre l'Italie et les États-Unis, Coppola ne cessant de remanier le scénario. N'oublions pas la musique de Carmine Coppola qui est tout simplement sublime, notamment la chanson « Promise Me You'll Remember » interprétée par Harry Connick Jr. Malgré les obstacles, le film est sorti en décembre 1990, concluant l'une des trilogies les plus célèbres de l'histoire du cinéma. En 2020, Coppola a remonté le film et l'a réédité sous le titre « Le Parrain, épilogue, la mort de Michael Corleone ». Cette version vise à se rapprocher de sa vision initiale, avec un nouveau début et une nouvelle fin, ainsi que des modifications subtiles tout au long du film. Parlons maintenant de l'intrigue. L'histoire se déroule des décennies après les deux premiers films. Michael Corleone, interprété avec brio par Al Pacino, est désormais un homme de 60 ans, rongé par la culpabilité et en quête de rédemption. Il tente de légitimer les affaires de sa famille tout en gérant des relations complexes avec ses enfants, Anthony et Mary, ainsi qu'avec son ex-femme, Kay. Vincent Mancini, le neveu de Michael, fait son apparition. Son caractère impétueux et ambitieux injecte une dose d'explosivité au récit. Une importante transaction entre Michael et la Banque du Vatican tourne à la trahison et au complot, tandis que Vincent s'enfonce dans les méandres de la pègre. Le point culminant du film ? Les débuts d'Anthony à l'Opéra en Sicile, un spectacle d'une beauté déchirante. La violence éclate, anéantissant les rêves de paix de Michael. Mary, victime collatérale du cycle infernal de violences qui gangrènent sa famille, trouve la mort dans des circonstances tragiques, laissant Michael effondré. Le parrain 3 est une mise en garde contre la corruption du pouvoir et l'illusion de la rédemption. Quant à sa réception, le film a divisé. Les critiques ont salué la performance de Pacino et la réalisation, mais ont émis des réserves sur le jeu de Sofia Coppola et la complexité de l'intrigue. Malgré sept nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, il est reparti bredouille. Avance rapide jusqu'en 2020. La nouvelle version de Coppola a été accueillie plus chaleureusement. Les critiques ont estimé que le montage était amélioré, suscitant un regain d'intérêt pour le film et une réévaluation de sa place au sein de la trilogie. Alors, quelle conclusion en tirer ? Le parrain 3 est peut-être controversé, mais il s'agit indéniablement d'une exploration captivante de la famille, de l'héritage et de la nature corrosive du pouvoir. Que vous l'aimiez ou le détestiez, c'est un film qui continue de susciter le débat. Et vous, qu'avez-vous pensé du parrain 3 ? Partagez votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses cinématographiques. A bientôt et surtout, continuez à regarder et à réfléchir. Au revoir.